Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce bord, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une fille, une femme, une jeune femme, va nous expliquer comment un esprit l'appertume. Comment ça? Elle a l'impression que quand elle s'endort, il y a un esprit ou un démon qui se rapproche d'elle. Sérieux? Mais qu'est-ce que c'est? Écoutons ça. Il y a à peu près cinq ou six ans en arrière, ou peut-être plus, je n'ai pas trop les détails. J'avais une impression, ce n'était pas une impression jusqu'à ce que je comprenne ce qui me passait, d'une forme comme une fumée. Mais je voyais très bien la forme distincte que c'était un homme. Ça ne devait pas être une femme, c'était un homme qui avait tendance, une fois que je m'endormais, et qu'il me regardait. Donc au début, c'était qu'il me regardait dans le coin de la chambre à chaque fois que je m'endormais. Et puis à un moment donné, ça commençait à devenir très, très, très pesant parce qu'il se rapprochait de moi. Et en voulant se mettre sur mon visage comme s'il voulait me dire quelque chose ou je ne sais pas quoi, je m'étouffais. Donc à chaque fois, ça m'arrivait comme ça avec des personnes où je m'étouffais dans mon sommeil parce que je voulais me réveiller à tout prix. Et c'est comme ça qu'un jour, une amie me dit « Mais en fait, à chaque fois que tu dors chez moi, j'ai l'impression que tu t'étouffes dans ton sommeil. Qu'est-ce qui se passe ? » Et puis moi, au début, j'avais un petit peu honte parce que je ne savais pas si je devais lui raconter. Ça paraissait vraiment bizarre. Et quand je lui explique, elle me dit « Il faut que je te fasse appeler un de mes oncles parce que ça, ce n'est pas normal. » Je pense que ça doit être un effet de… Comment elle m'a dit ça ? Un homme de nuit ou un truc comme ça. Mais bon, vu que ce n'était pas la nuit, j'ai compris que c'était un peu bizarre parce que ça m'arrivait tout le temps. Donc si je m'endors dans la journée, il est là. Si je m'endors la nuit, il est là. Donc ce n'était pas forcément… Pour moi, dans ma tête, un homme de nuit, c'était forcément quand on dormait la nuit qu'il arrivait. Donc j'ai parlé à son oncle et son oncle m'avait donné ce qu'ils appellent les musulmans « l'eau de Zamzam ». Je crois que je m'étais lavé pendant une semaine avec. Et lui, de son côté, il avait fait des prières. Avant de le faire, il m'a expliqué. Il m'a dit « En fait, c'est un esprit qui te suit. » Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais c'est un esprit qui te suit. Et cet esprit-là, quand je vais te faire les prières, tu as deux choses. Soit il va se convertir et il va comprendre qu'il te fait peur. Et du coup, il va quand même rester auprès de toi, mais il va t'aider dans beaucoup de choses dans ta vie. Ou soit il ne sera plus visible à tes yeux, mais il sera quand même là. Et puis moi, je lui ai dit « Mais en fait, comment me défaire de ça ? » Parce que vraiment, j'ai tout le temps peur de m'endormir. Parce que quand je m'endors, c'est vraiment très réel. C'est qu'il s'approche de moi et il m'effraie vraiment. Surtout que j'ai l'impression d'étouffer et qu'un jour, il va finir par m'étouffer. Et je fais tout le temps des apnées de sommeil. Donc, il a fait ses prières, j'ai fait. Et effectivement, je ne l'ai plus vue. Je ne l'ai plus vue, mais je l'ai souvent ressentie. Donc du coup, c'est ce qui est assez bizarre. Et pendant trois ou quatre années, je ne l'ai plus vue du tout ni ressentie. Et puis là, il y a quelques mois, je l'ai revue à nouveau. Donc, ce que je voulais partager avec les gens, parce que je sais que cette fin n'est pas celle à laquelle vous vous attendez, parce que je sais très bien qu'il est toujours là. Je pense que nous, en tant qu'afro-descendants, c'est vraiment dommage les parents qui n'expliquent pas à leurs enfants d'où ils viennent. Parce que je reste persuadée, maintenant que j'essaie d'être un peu plus spirituelle, qu'on a des us et coutumes, des pactes qui ont été créés et que les enfants en pâtissent. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que moi, je suis l'exemple même de Jean-Pathie tous les jours. Et je pense qu'en expliquant à ces enfants d'où on vient, en cherchant à savoir notre histoire, ça nous permettra de mieux gérer ces émotions-là. Parce que moi, c'est des énergies au final qui me fatiguent au quotidien. Et que du coup, je sois obligée, à un certain âge que j'ai maintenant, de devoir apprendre. Et c'est grâce à vos histoires que vous partagez, que je me suis rendue compte que je n'étais pas folle et que je vivais des choses. Parce que même si cette histoire-là, c'est un monsieur qui a essayé de m'aider, au quotidien, on ressent, on voit des choses et on pense qu'on est fou. Et on ne peut pas le raconter à n'importe qui. Parce que moi, je vis en Europe et aller dire à quelqu'un, je vois des esprits, je sens des esprits. Tout de suite, on vous donne des médicaments. En Europe, ici, on vous donne des médicaments. On se dit, elle est folle. Voilà, il faut la médiquer. Et puis voilà. Donc du coup, c'est très, très, très difficile. On ne sait pas à qui raconter. Et le fait d'avoir une chaîne telle que la vôtre, ça nous permet quand même de ne pas se sentir seul. Donc voilà ma petite histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Alors là, c'est grave. Si vous avez des conseils, à lui donner, laissez un commentaire. Ok, nous allons écouter encore une deuxième histoire. On dit comment un homme va nous raconter quelque chose d'extraordinaire ? C'est parti. J'ai un ami. Quand il était petit, on va dire, il avait dans les 56 ans un ami du quartier. Un jour, il part derrière chez lui, disons à peu près 100 mètres de la maison. Il commence à jouer avec les amis. Et puis, il se détache du groupe, non ? Il continue à jouer, genre il crée la terre. Il saute, comme les enfants jouent d'habitude au quartier. On ne sait pas ce qu'il ramasse par terre. Il est là, il fouille, il fouille. Sans s'en rendre compte peut-être, le gars, il a commencé à jouer sur une tombe. Sur la tombe de quelqu'un. Il était là, il jouait, il crésait la tombe, genre... Il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, non ? Après un bon bout de temps, un monsieur passe. Le monsieur lui dit, mais tu fais quoi là ? Tu es malade ? L'enfant ne sachant pas quoi répondre, il sourit seulement au monsieur. Le monsieur lui a donné une claque. Paf ! Rentrez chez toi ! Quand l'enfant est arrivé chez lui, il est là, tranquille. Sa mère voit l'enfant, elle regarde bien. Elle dit à l'enfant, montre-moi ta joue. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la joue ? Dans le petit, il y a une marque qui est restée sur sa joue. C'est là dont l'enfant raconte à sa maman. Non, maman, j'étais en train de jouer à tel niveau. Et puis, il y a un monsieur, il est venu, il m'a fait ceci, il a fait cela. La maman a commencé à pleurer, disant que, ouais, tu es partie, je vais suivre la tombe de quelqu'un. Et maintenant, le fantôme, il t'a giflé. Oui, comme je racontais tantôt, la maman a commencé à pleurer. Non, le fantôme a giflé son enfant et tout ça et tout ça. Donc, moi, je vous raconte cette histoire. Voyant le gars aujourd'hui, non, c'est un très beau gars, mais sur sa joue droite, il a une marque bizarre. Je lui ai donc posé la question que, non, ceci, qu'est-ce qui s'est passé ? Étant un bon ami d'enfance, il m'a raconté l'histoire et tout et tout. Il m'a demandé mon avis. Moi, je lui ai dit que, ah, si c'est que vraiment, ce que tu racontes là, c'est vrai, tu es déjà grand, tu peux assumer tes fautes, tes péchés. Va te recueillir sur cette tombe-là, peut-être. Tu amènes un whisky, tu demandes pardon, genre, au fantôme ou je ne sais pas, disant que non, c'est moi l'enfant, il y a de cela peut-être 20 ans, j'avais fait ceci ici. Vraiment, si tu me pardonnes, ça me plairait. Tu verses un peu là et puis tu laisses la bouteille, tu tournes ton chemin, tu pars. Donc là, maintenant, quand je raconte cette histoire, j'aimerais un peu avoir votre avis, non ? Si est-ce que j'ai donné un bon conseil à la personne, est-ce que c'est judicieux de faire ça ? C'était plus ou moins l'expérience que je voulais partager, tout en demandant conseil. C'est ça, mon DMG. Dites-lui ce que vous voulez vous apporter, mes frères et soeurs. Wow. Ok, nous allons écouter encore un petit voyage, c'est parti. Donc, moi, je suis quelqu'un, je suis très sceptique concernant les histoires des sorcelleries et tout, parce que ça ne m'est jamais arrivé personnellement. Mais j'ai une amie à moi, elle est comme une soeur. C'était vraiment comme une soeur, quand on était très, très proches, on faisait tout ensemble, bref. Donc, un jour, ma copine, elle est partie, je vais essayer de ne pas citer les noms. Un jour, elle est allée aider sa maman, parce que sa maman brisait du poisson dans la rue et tout ça. Elle est partie aider, donner un coup de main à sa maman. Après, en rentrant, elle a croisé un monsieur. Le monsieur l'approche et tout. Il commence à lui dire ouais, les gens veulent vous tuer et tout ça. En fait, elle n'a rien compris. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est rentrée chez elle. J'avais déjà entendu une histoire pareille sur l'un de tes lives. Elle est rentrée chez elle. Elle a pris l'argent de cotisation de sa maman. Elle a pris tout ce qu'il y avait de valeur, les bijoux de sa maman et tout ça. Même ses affaires à elle, même son téléphone. Dis-toi, c'était au lycée bilingue de Yaoundé que sa maman brisait le poisson. Et elle vivait à Minboman. Donc, elle a pris les transports du lycée bilingue. Elle est rentrée à Minboman. Elle a pris tout, l'argent de sa maman et tout. Elle a repris les transports pour aller au lycée bilingue, donner au monsieur. Ça, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, mais comment ça s'est passé ? Elle n'arrivait pas à m'expliquer. Elle me dit, je ne sais pas. Il a commencé à me dire que les gens veulent me tuer. Elle ne savait pas ce jour. Elle était traumatisée. Elle m'avait appelée d'un call box. Elle me dit que je ne sais pas quoi. Ce jour, elle tremblait. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle ne sait pas comment faire l'argent de cotisation de sa mère. Elle ne sait pas comment faire pour rembourser. Donc, elle a pris même son téléphone. Elle avait tout donné au gars, son sac. Elle n'avait plus rien sur elle. C'est quand je suis arrivée que j'ai payé le call box où elle m'avait appelée. Elle n'avait plus rien. Elle ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. Après, je ne sais pas. C'est parce que j'ai entendu une histoire similaire sur l'un de tes lives que je me suis dit que ça arrive vraiment. Ce sont des choses qui arrivent vraiment. C'est trop bizarre. Je ne comprends pas comment ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut s'éviter de tout ce qui vous aborde. Tu vois quelqu'un. Tu marches en haut de là. Et quelqu'un t'aborde n'importe comment. Il va te toucher déjà. Non, mais en fait, ma copine-là, ce n'est pas quelqu'un qui parle comme ça dans la rue aux gens. Elle limite même les gens disent « Ouais, quand tu vois, tu as l'air tellement dans ton coin. » Non, c'est quelqu'un, franchement, moi, je suis le genre de personne où je suis très ouverte par rapport à elle-même. Je parle aux gens et tout. Moi, je m'en fous. Mais elle, je ne comprends pas comment. Elle-même n'arrivait pas à m'expliquer. Je lui dis « Mais comment c'est quelqu'un qui te dit que les gens veulent te tuer ? Toi, tu parles, tu portes l'argent de ta mère, tu lui donnes. » Elle me dit « Elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. » Donc, voilà. Je n'ai pas de prévention à faire. Donc, faites juste attention à vous. C'est un truc que moi, j'ai sujé, j'ai entendu sans doute. Je me suis dit « Ah ouais ! » Donc, en fait, c'est réel, quoi. Donc, voilà. « Dites-moi ce que vous en pensez. » Donc, l'autoboyage, l'histoire du commerce, c'est parti. Ce que je voulais dire, c'était une histoire qui m'est arrivée. Et c'est récemment, ça fait peut-être, c'était au mois de décembre. Ouais. J'ai dit ça seulement pour édifier les gens, pour que les gens croient que les choses existent. Tu vois, c'est un revenant. Un revenant. Très, très revenant même. Ce n'est même pas quelque chose de… Je suis une personne grande. Je ne suis pas un enfant. Je sais qu'un revenant, c'est un revenant. Je n'ai pas de doute dans ça, quoi. Donc, c'était au niveau de l'hôpital. J'ai travaillé dans un hôpital. C'est en Europe, hein. Ce n'est même pas en Afrique. C'est en Europe. J'ai travaillé dans un hôpital. J'étais en train de faire le ménage. Je suis allé là-bas. Parce que beaucoup de gens ont fui la zone où on m'a demandé de venir travailler. Chacun travaillé là-bas. Il ne m'était même pas un an, deux ans. Il fuyait. Pour moi, quand on m'a dit d'aller travailler là-bas, moi, j'ai dit d'abord qu'hôpital, là, comme moi, je suis une personne qui a les yeux, au moins si c'est dix yeux, là. Là-bas, je ne sais pas ce qu'il veut voir là-bas. Mais j'ai dit, je vais aller voir. Il n'y a pas de problème, il va aller travailler là-bas. J'ai travaillé, peut-être, c'était souterrain, quoi. Merde, dès que j'arrive d'abord au travail, tous les travailleurs ont l'air chétifs. Tous les travailleurs ont l'air malades. Tous les travailleurs sont secs, secs, secs. J'ai dit, mais quel est ce genre de travail qu'il m'avait travaillé, qu'il y a beaucoup d'argent ? Les gens touchent au moins 2500, 2000 euros. Mais ils ont l'air trop chétifs, trop malades, comme si on les a retirés l'eau dans le corps, comme si leur sang-là nous fonctionne un peu bien. Mais eux, ils travaillent. Ils travaillent trop même. Bon, moi, j'ai dit, OK, je vais aussi essayer, non ? C'est un problème. Quand on dit, il y a un peu d'argent, tu ne touches pas moins de 2000 euros. Ah, c'est beaucoup d'argent, alors c'est... Moi, j'essaie. C'est bien le premier jour. Deux jours, c'est bon. Aïe. Maintenant, la femme qui devait quitter, je lui demande pourquoi tu quittes, elle dit non, ça la fatigue. Je lui dis, ah, la catégorie, c'est là. Elle sait, moi, mais elle commence à s'entendre. Elle dit que ça la fatigue. Elle n'a même pas fait trois ans. Ça la fatigue, OK. Maintenant, la nouvelle chef qui vient, elle commence seulement à te stresser. Je lui dis, mais c'est qui ça même ? OK, je lui dis, il n'y a pas de problème. Voilà qu'un jour, j'étais en train de nettoyer. Je ne vous ment pas. Quand je nettoie, tu sais, les Blancs, là, ils ne disent pas salut le matin. Leur habitude, ils disent bonjour. Comme en français, c'est en allemand. Je n'ai pas... J'ai envie de dire... Le matin, ils disent good morning. Ils ne disent jamais allô. Le matin. Et c'était le matin vers 7 heures moins. Ils n'étaient même pas encore 7 heures. Et eux ne peuvent pas te dire allô. Ils ne peuvent pas te dire salut. Ils vont toujours se dire good morning. Ou bien morgen. Voilà que si bêtement, je suis en train de nettoyer, j'entends une personne qui dit allô. J'ai dit, mais... Quel est l'homme allemand qui peut me dire allô ? J'ai même vu un allemand ne dit jamais allô le matin. Il dit seulement good morning. Mais j'ai dit, non, moi, je ne me retourne pas. J'étais seule là-bas. Et la personne a répété encore. Allô ? Moi, maintenant, quand je vais tourner ma tête, moi, je vous dis, je n'arrive pas à soulever ma tête pour voir ses yeux. Là où je vois, c'est au niveau de ses narines. Et au niveau des narines, il y avait deux cotons. Il y avait le coton dans chaque narine. Allô ? Moi, je tourne ma tête. Je dis, je reprends aussi, allô ? Mais je tourne ma tête. Ma tête ne veut plus tourner. Mais ce que mon nœud de côté voit, c'est au niveau des narines. Et il y avait deux cotons. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas une personne normale. Après, maintenant, quand je retourne, directement, la personne ouvre la barrière pour sortir. Maintenant, je laisse le travail. Je cours maintenant pour aller regarder. Je ne le vois pas. J'ai dit, non, affaire là. C'est vrai, j'ai vu ça aujourd'hui. Ça, il y avait toujours dit qu'hôpital, ce n'est pas mon travail. Là-bas, il y a des gens là-bas qui peuvent voir. Voilà, j'ai vu ça aujourd'hui. Et voilà, maintenant, je dis, non, le travail, ce n'est pas durer. Je suis sûr. J'ai commencé à avoir la chair du poule. Je comptais seulement les heures pour que l'heure de parti arrive. Quand l'heure de parti arrivait, j'ai vu mon collègue. J'ai dit à mon collègue, que tu sais, moi, tu es toujours dit qu'hôpital, ce n'est pas mon genre. Moi, mes yeux, là, ça voit trop. Aujourd'hui, là, moi, j'ai vu un, deux. Je ne sais pas si je vais du récit. Parce que la quartier, c'est moi, il ne paie pas. Parce qu'il faut commencer à défiler si moi, il veut fuir. Après, il dit, je ne sais pas comment il veut fuir. Si je fuis, le chef a dit que c'est moi qui ai fui. Il faut que c'est eux, là. Il faut qu'ils fassent les dégâts. Eux, ils me chassent. Sinon, il ne paie pas. Directement, alors, mon camarade, mon collègue de travail dit, ah, moi, je n'ai pas vu. J'ai dit, moi, il est laissé. Quand il est laissé, là, tu vas voir. Tu n'as pas vu comment toi, le premier jour, tu es tombé malade. Moi, il ne paie pas. Et puis maintenant, deux jours, je suis tombé malade. Je suis tombé malade, gravement malade. Juste à ce que, j'ai dit que moi, moi, il part à l'hôpital, moi-même. J'ai mis le... On me dit, il y a quoi ? Il dit, non, il faut laisser. Moi, il va dépasser ça. Je sais qu'il y a eu vu. Mais ils ne vont pas me tenter. Le lendemain, je suis tombé malade, dimanche. Lundi, je suis allé encore au travail. J'ai dit à mon camarade que moi, là, je vais voir encore ça aujourd'hui. Je veux qu'il me chate. Parce que si je fuis, là, ce n'est pas bon. Directement même, deux jours même, comme moi, il m'était toujours dans la prière. Je priais toujours, toujours, matin et soir. Je prie, j'appelle mon Dieu. J'ai ma manière de prier. Je prie, je prie. Et puis maintenant, lundi, quand je suis venu au travail, après mercredi maintenant, le grand patron est venu. Et les gens qui me stressaient là-bas ont commencé à dire qu'elle ne travaille pas bien. J'ai dit, elle me dit qu'elle ne travaille pas bien. Moi qui fais le travail, ça fait dix ans. Tu me dis qu'elle ne travaille pas bien. Ça, c'est mon Dieu qui a été répondre à ma prière. Donc, ils vont me chasser. Donc, c'est moi, il y a ce matin. Directement, le lendemain, ma mère me dit que toi, là, tu ne viens plus au travail. Il dit que moi, ils ne voulaient même encore. Je ne voulais même plus parce que vos gens qui sont là-bas, ils ne veulent pas les voir. Ils ne voulaient même plus. Et puis, moi, je suis parti. Et puis, mon collègue, j'ai dit à mon collègue que c'est toi qu'on va envoyer sur ma place à toi mais tu vas tomber malade. Je te dis que tu vas voir les gens là-bas parce que tu ne les vois pas là. Ça, je suis toi mais tu vas fuir. Il dit non. Moi, je ne peux pas fuir. Je vais fuir quoi. C'est l'argent, non? J'ai dit, l'argent n'est pas bon. L'argent, il est à mer. Il y a un piège, je dis là. C'est d'exemple. on veut sacrifier les gens. Il faut partir. Il dit non. Je dis, ok, reste alors là-bas. Moi, je l'ai laissé. Je vais vous dire, DMG, lui, là, quand il lui a laissé, il n'a pas fait une semaine. Il est tombé malade. Gravement malade. Après, il m'a appelé. Je lui ai dit non, il faut rester. L'argent, là, est bon. C'est beaucoup d'argent. Si tu veux quand tu sacrifies pour ça, c'est ton problème. Moi, il t'a dit, je m'ai enlevé là-bas. Je t'ai dit de quitter. Tchati a dit non. Après, il a fait... J'ai dit, même pas une semaine, il est tombé malade. Et après, directement, il a démissionné. Mais il a dit au choc qu'il a démissionné. J'ai dit, il a dit que, tu sais, tu es sensible comme moi. Tu as les yeux comme moi. Laisse les gens qui ne voient pas là, qui n'ont pas quatre yeux travailler là-bas. Toi, tu as les mêmes yeux que moi. Tu ne peux pas travailler là-bas. Tu sais combien les gens meurent là-bas. Tu sais combien d'autres meurent seulement parce que c'est la douleur et ils ne vont jamais partir. L'esprit va rester. Nous, là, on va les voir sans ça arriver et nous, on va tomber malade. Si on ne prie pas trop là, ça va nous mettre mal à l'aise. Et puis, lui, il a quitté. Et puis, maintenant, lui, maintenant, il est en santé. Tout le monde est en santé. C'était seulement pour dire que, franchement, il y a des gens qui ont des yeux. Il y a cet endroit où nous, on ne doit pas travailler. Comme dans les hôpitaux, comme ça, on va voir. Il y a des trucs. Donc, c'est aussi pour dire aux gens que si tu vois un truc comme ça, ne tarde pas. si tu mets dans la prière, c'est bon. Mais si tu as la possibilité de quitter l'endroit, quitte l'endroit. Ne laisse pas qu'un coup d'argent, ça te tue. Franchement, c'est vrai, ça existe. J'ai vu, je ne suis même pas un enfant. Je suis trop âgé pour raconter du n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je suis parti. Je dis merci beaucoup. Et je veux aussi demander aux gens que suivez votre instinct. La santé est mieux. De l'argent là, ce n'est pas tout l'argent qui est bon de suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Wow, c'est un homme commun. Dites-moi ce que vous avez passé. Wow. Nous allons écouter ensemble nos témoignages, histoire hors du commun. C'est parti. Il s'agit d'un monsieur qui a eu peur, tellement il a eu peur qu'il n'a pas pu sauver sa fille. Et puis, la deuxième histoire, c'est un monsieur qui changeait les femmes comme des chemises. Donc, la première histoire, c'est celle d'un jeune homme qui a eu une fille avec une jeune dame dans sa jeunesse. Et la fille est restée au village chez sa maman. Dans ce village-là, il y a une particularité. Ils sont tous, tous, tous de la même ethnie. C'est-à-dire que les quelques familles qui composent le village-là sont restées telles qu'elles étaient. Il n'y a pratiquement pas d'étrangers. La seule personne étrangère qui était là, c'est une femme qui est venue se marier là, mais c'est quand même de la même ethnie. Donc, ce monsieur-là, il a laissé sa fille avec la maman et quelques années après, avec la mère de la fille, parce qu'ils n'étaient plus ensemble. Quelques années après, la petite est décédée. Ce qui s'en a été parlé, ce n'est pas une histoire qui a fait six mois, c'est une histoire qui est très récente. Donc, quand la fille du monsieur est décédée, la maman l'a appelée pour l'informer. Et lui, étant abidjan, il prie avec un homme de Dieu qui lui a fait une huile bénite et tout, pour que le monsieur qu'il utilise d'habitude. Et cette huile-là ne le quitte jamais, c'est même quand il partait au funérail, il avait mis ça dans son sac à dos. Donc, quand il arrive au funérail de sa fille, quand on fait la veillée comme ça le lendemain, on expose, comment on appelle ça, on expose déjà le corps à la veillée et puis le lendemain, avant d'aller au funérail, le corps est toujours exposé et il y a des petites palabres et tout. Et là où le monsieur était assis, il entend une voix dans son oreille qui lui dit « Prends ton huile bénite, va toucher ta fille avec ça. » Et le monsieur assis ne bouge pas. Et la voix insiste « Prends ton huile là, va mettre ça sur ta fille. » Il dit, il avait tellement peur parce qu'il se sentait comme si il était dans un camp assis puisque c'est un village où il n'y a pratiquement pas d'étrangers. Quand j'ai dit étrangers, c'est-à-dire « Tu peux être ivoirien, mais tu n'es pas de la même ethnie. » Et du coup, le monsieur a hésité. Il dit à un moment donné, le sac dans lequel il y avait l'huile là, l'huile d'onction là, le sac a commencé à bouger et la voix insiste « Va toucher ta fille avec l'huile d'onction là. Le monsieur n'a pas fait puisqu'il est allé enterrer sa fille. » Et après, maintenant, il vient à l'église et puis il confesse mais avec des regrets. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Il ne l'a pas fait et il est allé enterrer sa fille. Donc là, c'était la première histoire. Comment on appelle ça ? C'est qu'on peut en tirer comme leçon. Soit tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas en Dieu. Parce que tu ne peux pas être dans Dieu, dire que tu crois en Dieu et puis ne pas avoir de conviction. Ça ne sert à rien. Parce que tout ce qui n'est pas source de conviction, c'est un péché. Et comme ça il dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Si tu crois, c'est un Dieu, ce Dieu de toi qui te parle, qui te dit prends l'huile d'onction là. Va mettre ça sur la fille. Et puis quand tu regardes, tu écoutes les histoires qu'on raconte ici, souvent c'est des gens qui ne sont même pas morts, qui sont destinés à aller faire de l'esclavage quelque part là-bas. Peut-être que ça pourrait être dans ce cas-là, ou même si ça pouvait être une vraie résurrection, il pouvait partir toucher sa fille avec cette huile, mais le monsieur ne l'a pas fait. Donc là, c'était la première histoire. Maintenant, la deuxième histoire, c'est celle d'un monsieur qui travaillait, qui avait une très bonne situation. Mais le monsieur ne restait particulièrement pas avec les femmes longtemps. C'est avec une seule femme qu'il est resté durant neuf ans. Et cette femme lui a donné deux enfants. Il avait en tant aussi eu des enfants dehors, dont une fille qui avait 17 ans. Mais depuis que la femme celle avec laquelle il a fait neuf ans est rentrée dans la maison, elle et la fille du monsieur ne s'entendaient pas. Et encore, la mère du monsieur n'aimait pas la dame. Mais c'était une dame, la jeune dame, c'était une femme qui priait. Le mari aussi allait à l'église, mais il avait cette ouverture. Les hommes, ils vont à l'église, mais là, elle fait des femmes, là, on ne sait pas. Et la femme allait à l'église aussi. Et à un moment, le monsieur, il a commencé à déconner. Sa maman est venue lui dire qu'elle ne veut plus de la femme avec laquelle il vit après neuf ans et deux enfants. Donc, qu'est-ce que la maman fait? elle va au village, elle prend une femme là-bas qu'elle vient déposer dans la maison de son fils. Et la femme qui est là, que je vais peut-être nommer Delphine, Delphine, elle est obligée, le mari lui a dit « Bon, sors de ma maison. » C'est-à-dire, ça a été comme ça, c'est de là à là. Et la jeune dame, elle ne savait pas où partir. Elle a tout fait, mais le monsieur dit « Je ne veux plus de toi. » Et la maman aussi a envoyé la nouvelle femme et s'est installée dans la même maison. Donc, qu'est-ce que Delphine a fait? Elle a pris ses affaires, elle a gardé une partie chez sa voisine qui était son amie et elle est partie de la maison. Donc, de temps en temps, quand elle veut voir ses enfants, après tout, c'est son mari, elle l'aimène et s'attendait pas à ça, elle vient rester chez la voisine. Et c'est dans ça, elle vient rendre vite à sa voisine. Elle arrive un jour, elle tombe sur un cortège. C'est-à-dire, le monsieur avec lequel elle a fait 9 ans qui ne l'a pas épousée là, la femme que sa maman lui a envoyée du village en moins de 2-3 mois, il a envoyé cette femme à la mairie et elle l'a épousée légalement. Et maintenant, la nouvelle femme et la maman du monsieur sont installés dans la maison. C'est ainsi, quelques temps après, le monsieur lui-même va tomber malade. Il va tomber tellement malade qu'il ne va même plus pouvoir aller à l'hôpital. C'est quelqu'un qui est dans une grande institution du pays, donc ils ont des primes pour les 3 mois, tout et tout. Mais quand il va tomber tellement malade là, tout son argent va y passer. Il avait même des difficultés à payer le loyer. Il était carrément à la maison pendant 4 mois, il ne pouvait plus aller au travail. Et c'est une amie à lui qui vit en Europe qui lui a dit un jour « Ah, ça va, tout ça. » Il dit « Non, ça ne va pas. Je suis malade, ça ne va pas chez moi. Je me suis mariée, mais depuis, rien ne va. » Ça fait 4 mois que je suis à la maison. Je ne peux même pas aller au travail. Et la fille lui dit « Ah, moi, je connais un de mes papas qui prie là-bas. Je vais te conduire là-bas. Je prends le numéro et puis appelle. » C'est ainsi que le monsieur prend le numéro, il appelle. Lui-même, c'est comme j'ai déjà dit auparavant, lui-même, c'est un chrétien, il a sa communauté. Donc, il prend le téléphone, il appelle et il va là-bas. Le papa prie pour lui un peu et puis lui donne de l'eau, des trucs comme ça pour venir asperger celui-là à la maison. Quand le monsieur vient, il asperge celui-là à la maison. Sa fille qui a 17 ans, la fille tombe brusquement malade. La fille tombe brusquement malade. Et quand il finit aussi d'asperger, sa maman qui était venue s'installer depuis combien de jours, combien d'années là ? Parce que ça faisait maintenant deux années. Sa maman a dit qu'elle s'envoie au funérail ou au village. Et pendant ce temps, la fille du monsieur qui a 17 ans, son état s'aggrave jusqu'à ce que la fille meure. Et le papa lui-même, qui était aussi très mal en point, miraculeusement, il retrouve la santé et tout et tout. Et donc, sa mère qui a dit qu'elle partait au village pour des funérailles là, elle arrive au village là-bas. Au cours des funérailles, on attrape des sorciers. Chez nous, quand les gens meurent là, on fait des cérémonies. Et donc, c'est au cours des cérémonies là qu'ils ont attrapé des sorciers. Et c'est l'un des sorciers qui a cité la maman du monsieur pour dire que la vieille même, elle est sorcière. Donc, quand ils ont cité la maman du monsieur, les gens du village, il y a un de ses frères qui a appelé le téléphone, qui a appelé le monsieur à bien pour dire, ah, ma mère est venue au funérailles ici. Apparemment, on l'a cité en tant que sorcière. Et elle est même passée aux aveux. Elle a expliqué comment elle a tué son mari, comment elle a tué certains de ses enfants, comment elle a la base de l'instabilité sentimentale de son fils. Et dès que la maman a ouvré au village là-bas, la femme que la mère avait fait épouser par son fils, mariage légal là, la femme aussi a fui de la maison. La femme aussi a fui de la maison. Et quelques temps après la maman, la fille, elle aussi, la fille du monsieur qui était malade, avant de mourir, passe aux aveux qui dit que c'est sa grand-mère qui l'a initiée. Donc, elle était à la maison pour se charger de, comment on appelle ça, de stresser, d'elfine, de tout, parce que c'était une femme de prière. Donc, du fait qu'elle soit là, ça ne les arrangeait pas, ils n'arrivaient pas à atteindre le monsieur. Donc, voilà comment, par les prières d'un homme de Dieu, parce que les hommes de Dieu, il y en a plusieurs sortes. Et comme je dis souvent, la sorcellerie, ce n'est pas donné à tout le monde de détecter la sorcellerie. Il faut un certain niveau pour pouvoir détecter la sorcellerie. Donc, c'est comme ça que la maman a fui, elle est restée au village. On l'a découvert, elle a été sorcière. La femme qui l'a fait épouser, elle aussi, elle a fui, elle est partie, comment on appelle ça, elle est partie de la maison. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il allait demander pardon à sa femme Delphine, la mère de ses deux enfants. Et la femme est revenue dans le foyer. Pour dire quoi, on est tous, aujourd'hui là, la jeunesse, bon moi, je suis plutôt jeune, mais bon, je suis quand même dans le coup. à la jeunesse, la seule chose, mais pas la seule chose, le seul, oui, la seule chose en laquelle on peut faire confiance ou bien la seule personne en qui on peut avoir confiance, c'est Dieu. Parce que ton père peut te trahir, ta mère peut te trahir. Aujourd'hui, on est là, on ne sait pas que il y a des mères ou bien des pères qui épousent spirituellement leurs enfants et ils mettent une telle instabilité dans la vie de leurs enfants. Et en général, quand c'est le moment qui aime trier les femmes pour leur fils, prendre une femme pour laquelle elle est d'accord, c'est que cette femme est du même bon spirituel qu'elle. aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a pu divorcer de cette femme que sa maman lui a envoyée, il allait récupérer sa femme Delphine, l'homme de Dieu a dit il faut la marier, ils ont fait le mariage aujourd'hui là, il est tranquille, au niveau de la santé, il avait perdu sa maison, tout, 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 depuis qu'il a récupéré sa femme, tout est revenu à la norme dans sa vie. Donc voilà, les hommes, c'est bien de faire les beaux, mais il en dépend de votre vie, de votre avenir. Même si tu as une femme qui est une femme de prière, quand tu lui fais trop d'ouverture, elle aussi, elle subit les attaques. Donc là où on est, on n'a plus le temps à gaspiller. On est en 2023, ranger nos vies pour que Dieu, le plan parfait de Dieu dans nos vies là, puisse vraiment se mettre en place. Voilà, c'était mes deux histoires du début, je reviendrai encore. Ma fournisseur, ce qu'elle a dit est très important, si vous avez eu la grâce de Dieu de trouver une bonne femme accrogez-vous à elle, restez tranquillement, je vous, ne sautez pas aller voir les sorcières qui sont dehors. Ah, ah, faites attention. Cette affaire n'est pas terminée. Écoutez, on a le témoignage. on va dire quoi, c'est son grand frère à elle qui a vécu la chose. Le monsieur était marié et sa femme est tombée enceinte. Du coup, quand la femme est tombée enceinte, souvent, on va dire quoi, elle allait prendre de l'air à la plage, comme tout le monde, bien sûr, sans savoir qu'après, ça devait avoir des répercussions. Du coup, quand la dame accouche, l'enfant grandit de façon normale et au moment où les autres enfants sont censés se développer normalement, son enfant, elle ne se développe pas normalement. Il ne parle pas, il reste juste assis, il ne rentre pas, il ne se lève pas jusqu'à ce que l'enfant ait 4 ans. Et après, hormis ça, la dame ne durait pas avec les dames de ménage. Elle est chassée toujours pour motifs « Oui, comment je peux laisser la nourriture, je te nourris et tout, mais tu ne passes en train de me voler la nourriture au congélateur et tout, des trucs comme ça. » Entre-temps, elle se rend compte que non, là, ça dort. Ah, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas écouté. Vous m'écoutez au moins ? Allô ? On t'écoute, non ? Ok, d'accord. Je me suis là. Donc, je disais que elle chassait tous les jours ses nounous et tout et l'enfant grandissait comme ça en fait. Bon, elle s'est dit « Bon, peut-être l'enfant, je ne sais pas, il a un problème de croissance ou bien voilà, elle ne savait pas que ça avait un problème spirituel. » Mais une fois, il y a une de ses soeurs qui lui a dit « Non, là, il faut vraiment aller consulter parce que ce n'est pas normal et tout. » Du coup, on lui a conseillé une dame tradipraticienne sur la route. Bon, les Gabonais vont reconnaître vers Antunaba. Et du coup, elle est allée avec son mari et ils sont allés consulter la dame. La dame lui a dit que son enfant, en fait, ce n'est pas son enfant et que c'est un génie qui est rentré, qui a pris possession en fait de ça en procès lorsqu'elle allait se balader tous les vendredis à la plage. Du coup, la dame n'a pas cru et tout. C'est vrai que ça paraît un peu surréaliste avec le vampire, la sorcellerie, ça existe vraiment. Du coup, la tradipraticienne leur dit « Bon, ce que vous allez faire, c'est quoi ? Vous allez aller la nuit à la plage de Léomba. Certains vont connaître. Vous allez la nuit à la plage de Léomba, vous allez laisser l'enfant assis et vous allez faire comme si vous partez. Entre temps, vous vous cachez. Ils ont trouvé ça bizarre, mais après, ils ont décidé que bon, on va quand même tester. Du coup, ils vont, il est 19h, ils vont à la plage, ils déposent l'enfant. c'est quel enfant normal qu'on va déposer à la plage la nuit ? Tu vois tes enfants, tes parents en train de partir, on te laisse assis là. Tu ne pleures pas. Si ce n'est pas que tu es un vampireux. du coup, ils laissent l'enfant, ils font comme s'ils prennent le taxi, ils partent alors qu'ils vont de l'autre côté et ils se cachent. Ils se cachent. La mère est réticente, elle veut mouder, mais comme elle était avec sa belle-mère et son mari, la belle-mère, vous savez que les mamans, elles sont très féroces et tout. Elle dit que regarde, ma chérie, tu restes là. On va voir aujourd'hui à ce que l'enfant la cache. Donc, 19h passe, 20h, 21h, 22h, le temps ne faisait que passer et du coup, la mère s'impatientait et disait aux autres que vous vous rendez compte que rien ne se passe en fait. Du coup, on va aller récupérer l'enfant. La belle-mère a dit que tant que l'enfant ne se transforme pas comme on nous a dit là, tu ne pars pas chercher l'enfant là. C'est aux environs de 2h, le mari était même déjà assoupi. C'est la belle-mère qui réveille les autres en mode, regardez ce qui est en train de se passer. L'enfant qui était assis pendant des heures sans pleurer qui fixait la mère a commencé à se transformer en un serpent. Ce n'est pas la blague. Il a commencé à se transformer en un serpent. Il a pris la direction de la mère. Ils étaient dépassés, choqués. Directement, ils reprennent le taxi pour retourner chez la maman parce qu'elle leur avait dit que quand vous allez voir ça, vous revenez vers moi. Quand ils prennent le taxi pour aller vers la maman, la maman a dit qu'en fait, il est rentré naïna à na parce que justement, tu as fréquenté la mère, les génies sont rentrés soi-disant. Et que là où il est parti, il n'est pas parti pour dire qu'il va rester dans son monde à lui. et puis en fait, il est parti pour dire en fait à ses parents génies là-bas que j'ai trouvé un endroit où on m'a bien nourrie, on m'a bien accueillie. Donc, on s'en va comme ça là-bas. Et donc, la dame leur a demandé de faire un travail vraiment pour qu'ils ne puissent plus revenir et tout. Et la raison pour laquelle elle chassait tous les jours les dames de ménage, c'est parce que son enfant, son enfant en question, la nuit, il rampait, il faisait ses choses, il partait, il bouffait la nourriture et tout. Et après, voilà, on chassait parce que la mère dit mon enfant ne marche pas. Il est vraiment invalide. Si personne ne le soulève, il ne peut pas se déplacer. Du coup, si ce n'est pas vous, si ce n'est pas nous, c'est que si ce n'est pas lui, si ce n'est pas nous, c'est que c'est forcément vous les dames de ménage en fait. Alors que c'était le bébé. Donc, c'est un peu ça un DMG. J'ai plein d'histoires mais bon, c'est juste ça pour aujourd'hui. Incroyable, mais ouais. Nous allons écouter une histoire sérieuse. C'est sérieuse, je vais donner une histoire. L'histoire-ci, c'est l'histoire d'une fantôme. Il ne revenait plus tôt. Il y a une femme qui avait mort. Deme, arrête de rire, tu me troubles. Je ne dois pas donner l'histoire là encore. Bonsoir, bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. Très bien. Voilà, merci. L'histoire-ci, c'est l'histoire d'une revenant. Il y a une monsieur qui était morte chez nous. Un moment donné, quelqu'un revenait de la Côte d'Ivoire. avec une nouvelle de monsieur que c'est comme ça tant elle donnait sa photo et commission de venir remettre à la maison et dire les parents que c'est comme ça de soulever le lit en bas de l'huile, la terre cannerie là-bas avec de l'argent. Elle a donné la liste, l'argent là, ceux qui vont partager l'héritage là. Ah ! Quand la famille a vu l'étranger là, ils ont surpris. Voilà, il tient vraiment la photo de monsieur. Mais le monsieur aussi est mort. Ça là, ils vont dire quoi ? Donc, ils se regardent entre eux. Bon, on va ouvrir le matelas et voir si c'est vrai. Donc, on va confirmer ce que le monsieur dit, c'est vrai. C'est comme ça, ils ont soulevé le lit en bas de l'huile, vraiment, ils ont vu la canarie. Il y avait plein d'argent dedans. C'est à ce moment maintenant, ils sont appelés la famille pour informer le gars que c'est vrai. Le monsieur donc, tu as dit là, c'est vrai, tu l'as vu. Mais le monsieur est mort. Oh ! En même temps, lui aussi, il a tombé et il a vané. L'histoire est finie comme ça. le même pays, le même village, ça c'est la deuxième histoire. Il aussi se coûte. Un homme encore, il a mort, il a parti en Côte d'Ivoire. Le même village, toujours. En Côte d'Ivoire, là-bas, il a parti marié une femme. Ils ont fait prévoir. Excusez-moi pour la question, mais pourquoi tu dis un homme et tu dis un femme ? C'est plutôt l'inverse. C'est parce que tu fais ça volontairement ou bien c'est vraiment ça que tu parles. Non, c'est pas volontairement. Un homme, il a parti marié. Ça, c'est une autre histoire. Un homme, s'il te plaît. Un homme. D'Am, je sais que le français se problème ici. Non, mais je veux dire, c'est un homme. C'est pas comme si il y a, c'est pas pour deux pouces qui m'ont moqué de toi. Un homme. Quand il a mort, il a parti en Côte d'Ivoire, il a marié une femme à Bigia, là-bas. Ils ont fait premier fille, deuxième garçon. Troisième garçon. C'est toujours le même pays, le même village, là. Donc, avec du temps, on dirait que la femme lui oblige de venir connaître sa famille, tout ça, là. Donc, ils étaient venus, maintenant. Quand ils sont revenus, c'est un seul moment arrivé au village, la femme est venue rentrer avec les enfants dans la maison. La famille l'a accueillie, on lui a donné la place, elle a dormi. L'an demain, on lui fait bonne arrivée. Vous, vous êtes qui? Qu'est-ce que c'est comme ça? Lui, il a venu avec son mari hier nuit. Dans l'autre maison voisin, c'est comme ça, le mari dit, va prendre les clés là-bas et venu. Donc, depuis là, lui, il ne l'a pas vue. Jusqu'à ce matin. Et on lui demande, tiens, les enfants, c'est pour qui? Que c'est pour le gars? Tous les trois enfants. Ah, ah! La famille le regarde. C'est un seul moment, ils sont obligés, maintenant, de montrer la femme que le monsieur est mort. Depuis, plus de 15 ans. Quand on a montré la femme haut, en même temps, la femme a recommencé la maladie. Elle a resté là-bas pendant des années. Elle a reparti. Elle a laissé tous les trois enfants là. Les enfants là sont mariés. La première est mariée, elle s'est cassée là-bas. La deuxième aussi est mariée, fait des enfants. Et la troisième. C'est la troisième qui a retourné à Bidjan. C'est sa maman. Donc, l'histoire s'est finie comme ça. Likez. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci pour votre voyage. Merci à toute la personne qui a regardé tout ça. Que Dieu bénisse. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour de prochaines révélations. Si vous voulez, n'en serez bon. Abonnez-vous. C'est parti.